Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le livre de Mathieu Bock-Côté, La révolution racialiste et autres virus idéologiques. Après une présentation de l'auteur succincte ainsi qu'une présentation générale de l'ouvrage, nous rentrerons dans le vif du sujet et aborderons les différents thèmes phares de ce que Mathieu Bock-Côté appelle le régime diversitaire. Pour plus de justesse avec la situation politique de notre pays, la France nous parlerons d'extrême-gauche racialiste. Nous verrons donc dans un premier temps l'idéologie décoloniale et ce qu'elle recouvre, le but qu'elle donne à atteindre à ses tenants et ses militants. Les woke, thème qui aujourd'hui est rentré dans le vocabulaire politique français puisqu'il est souvent lancé comme un anathème. vis-à-vis des opposants politiques plutôt classés à gauche, et nous verrons ce que ce thème recouvre réellement. Puis le racialisme militant et ses concepts dans lesquels nous verrons pêle-mêle différents principes, différents concepts qui sont des tactiques argumentatives de la part des militants d'extrême-gauche racialiste. Et enfin, nous verrons quelles solutions propose Mathieu Bock-Côté pour lutter face à ce qu'il considère être un virus idéologique. Nous verrons s'il y a un remède, un vaccin ou un antidote. Qui est Mathieu Bock-Côté ? Mathieu Bock-Côté est un essayiste québécois de 42 ans, docteur en sociologie et diplômé de l'Université de Montréal. C'est d'abord un universitaire à la base. Mais il embrasse assez rapidement une carrière d'éditorialiste qu'il poursuit depuis plus de dix ans maintenant sur différents médias québécois. Aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté est connu en France pour être chroniqueur sur la chaîne CNews. Il est politiquement classé à droite, voire très à droite par certains, de par ses positions conservatrices assumées. Cependant, le cœur de son engagement politique demeure celui de l'indépendantisme québécois qu'il revendique et qui peut s'illustrer par sa participation à différents groupes de réflexion, de pensée ou même des partis politiques dont l'objectif est d'aboutir à l'indépendance du Québec. A titre d'exemple, nous citerons son passage au Parti québécois, qui est l'un des partis majeurs au Québec. Mais également à sa participation à l'Institut de recherche sur le Québec ou encore sa participation en tant que membre du comité de rédaction de l'Action Nationale. L'ouvrage est un essai de 239 pages. Il s'agit d'une étude condensée et clinique des grands thèmes du mouvement décolonial, de la cancel culture, du mouvement woke, disons plus rapidement de tout le bagage culturel et intellectuel de l'extrême gauche racialiste. Le livre est très intéressant et je vous invite évidemment à le lire car il donne des anecdotes, des extraits, des éléments factuels pour comprendre ce qu'est cette idéologie et cette révolution racialiste qui est en cours. C'est intéressant parce que vous pourrez dorénavant travailler sur pièces avec des exemples concrets. Et en plus de ça, vous avez l'analyse synthétique, qui est souvent très fine et chirurgicale, je dirais, de Mathieu Bock-Côté. C'est donc un livre intéressant pour nourrir sa réflexion, mais également pour les militants politiques qui chercheraient à s'aguerrir au niveau argumentatif. Commençons maintenant notre étude avec l'idéologie décoloniale. L'idéologie décoloniale donne un cap, une direction à suivre pour ces militants qu'on appelle les décoloniaux. En France, nous avons à titre d'exemple les indigènes de la République. Alors, quel est le but de cette idéologie décoloniale ? Mathieu Bock-Côté nous le donne en page 19. L'histoire de la décolonisation, engagée dans la seconde moitié du XXe siècle par les pays occidentaux, devrait se poursuivre désormais à l'intérieur de leurs frontières et les obliger à questionner leur mythe fondateur. C'est seulement lorsque les peuples occidentaux seront devenus étrangers chez eux qu'on la jugera achevée. Et bien, ceci peut se comprendre de par l'origine de l'idéologie décoloniale. Elle vient en effet des Etats-Unis d'Amérique. Or, par un mimétisme et par un tropisme américano-centré, l'Occident s'assimile entièrement aux Etats-Unis et reprend à sa charge, à son compte, les problèmes historiques qu'a connus la société américaine. Ainsi, Mathieu Bock-Côté nous dit, page 21, « L'Occident serait assimilable au sud des Etats-Unis, du temps de la ségrégation, évidemment, comparaison qui n'est certainement pas sans lien avec l'origine américaine de cette vision du monde. C'est à partir de l'expérience tragique des Noirs américains que les populations issues de l'immigration sont invitées à penser leur inscription dans le monde occidental comme si elles appartenaient toutes à une internationale des discriminés, ou mieux encore, une internationale des racisés. Alors, comment les sociétés occidentales peuvent-elles réussir à se faire pardonner ce passé horrible en tout point de vue ? Eh bien, Mathieu Bock-Côté nous dit, page 42, la chose suivante, « La seule manière d'être authentiquement démocrate aujourd'hui consisterait à reprendre le monde à zéro. Une nation témoignerait même de sa grandeur en cherchant à s'abolir. C'est dans la désincarnation angélique qu'elle trouverait sa rédemption. En renonçant à voir le monde à partir de sa propre histoire et de sa propre situation existentielle, elle parviendrait enfin à adopter le visage de l'humanité. » C'est donc dans un grand suicide collectif, dans une mission quasi christique, que l'Occident arriverait à laver ses péchés. Cela passe d'abord par le domaine symbolique, d'où cette image d'une statue de Christophe Colomb décapité que vous trouvez sur la plaquette. Mais cela passe également par la langue, par la déconstruction de tous les mythes fondateurs des différentes nations, et évidemment par l'abolition de tout ce qui pourrait donner de la fierté dans son passé à une nation. Vous l'aurez compris, cette idéologie se fonde sur un postulat éminemment moral, et une vision très moralisatrice de l'histoire, empreinte évidemment d'anachronisme et de diverses confusions. Page 53 Et donc, Par conséquent, pour se racheter, il faudrait donner en retour une reconnaissance accrue aux descendants des anciennes victimes, et donc pénaliser les descendants des bourreaux. Là, Mathieu Bock-Côté nous donne une réflexion un peu piquante. Selon cette idéologie, ce ne serait donc pas parce qu'il était puissant que l'Occident a pu se lancer à la conquête du monde, mais parce qu'il s'est lancé à la conquête du monde, qu'il est devenu puissant. Si on fait donc une synthèse de cette idéologie décoloniale, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que l'idéologie décoloniale pousse l'Occident à un suicide collectif, ni plus ni moins. Et ce suicide collectif est justifié par le passé de l'Occident, passé dominateur à l'égard des ancêtres des populations qui constituent aujourd'hui ces minorités. C'est donc un rapport profondément moral à l'histoire, mais profondément essentialisant également. L'ensemble des peuples, qu'ils aient ou non colonisés, sont assimilés à des peuples colonisateurs. L'Europe du Nord, par exemple, n'a pas colonisé de pays africains. Pour autant, elle fait partie des pays qui doivent se repentir et qui devraient leur prospérité à ce pillage des pays victimes. Il y a également un tropisme américano-centré évident. L'expérience vécue par les descendants d'immigrés en France n'a absolument rien à voir avec celle des Afro-Américains. En tout point de vue, c'est totalement différent. À la limite, qu'on puisse faire un rapprochement avec nos compatriotes ultramarins des Antilles, par exemple, et les populations afro-américaines, la chose pourrait quand même plus s'entendre, même s'il y a évidemment des différences historiques notables. La conséquence pour la France de cette idéologie décoloniale, quelle est-elle ? Eh bien, elle est celle d'arriver à une société multiculturelle. Société multiculturelle, non pas multi-technique, multiculturelle, c'est important. Car cette société multiculturelle ne serait évidemment pas fondée sur l'universalisme. Et vous comprendrez pourquoi, lorsqu'on abordera la suite des thèmes évoqués par Mathieu Bock-Côté dans ce livre. Passons maintenant à nos amis les Woke. Alors le Woke, qui est-il ? Bien le Woke, c'est celui qui a compris l'horreur du monde occidental, qui a connu la révélation diversitaire, et qui, pour cela, ne peut plus le regarder de la même manière. Le Wokeisme devient un critère pour distinguer ceux qui appartiennent à la nouvelle humanité et les rebuts de l'ancienne. Elle réactive par là la figure de l'homme nouveau, qui cherche à renaître en se purifiant de ses préjugés, tout en légitimant une intransigeance nouvelle. Dès lors que l'on prend conscience des structures qui étoufferaient les minorités, il deviendrait impossible de ne pas se vouloir l'allier de celle-ci. Vous l'aurez donc compris, le public ciblé par l'idéologie Woke est un public occidental. Il s'agit d'occidentaux qui ont compris les erreurs et les errements du passé occidental et qui souhaitent ardemment se racheter. Le Woke, c'est au fond le converti, celui qui a rejoint la nouvelle idéologie décoloniale, que Mathieu Bocoté appelle « diversitaire ». Il ne faut pas ici confondre le Woke avec le militant décolonial style indigéniste. Les deux ne sont pas la même chose. Le Woke fait partie du peuple historique qui reconnaît ses péchés passés et qui donc intériorise le fait qu'il doit, pour se faire pardonner, adhérer d'une part à la nouvelle idéologie décoloniale, mais en plus conférer un statut privilégié aux descendants des pays colonisés auparavant par son peuple. Tandis que le décolonial, l'indigéniste, lui provient justement de ces pays-là. C'est un des descendants des populations qui ont été colonisés auparavant par les pays occidentaux, du moins par certains pays occidentaux. Et donc, le rapport entre les deux est plutôt un rapport de dominant à dominé d'un point de vue moral. C'est-à-dire que l'indigéniste a des droits et des créances sur la société qu'il accueille et le Woke doit être son vassal, en quelque sorte. Le Woke a par ailleurs ceci de particulier, c'est qu'il est une victime perpétuelle. Le Woke se sent constamment agressé. Et pour assurer la défense de sa sensibilité, de sa subjectivité, il va mettre en œuvre les outils juridiques, ou du moins dévoyer les outils juridiques que permettent les sociétés démocratiques libérales. On peut prendre par exemple à cet égard le concept de l'agression. L'idéologie Woke, nous dit Mathieu Bocoté, page 75, crée le concept de micro-agression. Selon ce concept de micro-agression, toutes les normes sociales sont potentiellement offensantes ou discriminatoires, dans la mesure où elles peuvent contraindre le représentant, la représentation qu'un individu se fait de son identité, surtout s'il appartient objectivement ou subjectivement à une communauté minoritaire. On peut prendre par exemple le mégenrage d'un individu qui consiste à l'interpeller à partir d'un autre genre que celui auquel il s'identifie, devenant ici une figure paradigmatique de la micro-agression. Ce concept de micro-agression va évidemment être repris par les militants décoloniaux. Et donc les Woke servent un peu d'idiot utile. En effet, grâce à ce concept de micro-agression, vont venir s'ajouter d'autres concepts comme celui du safe space. Alors Mathieu Bocoté nous en parle, page 157. Pour permettre aux minorités de s'exprimer librement, il faut ainsi multiplier les safe space, censé les mettre à l'abri des discours leur faisant violence, en contredisant l'image qu'elles se font d'elles-mêmes. Ne pas voir les minorités avec les yeux de ceux qui prétendent les représenter de manière militante, consisterait à les déshumaniser. Le culte des minorités engendre ainsi une redéfinition du blasphème, qui consiste aujourd'hui à ne pas reprendre le discours que les minorités ou leurs représentants tiennent sur elles-mêmes. L'idéal libéral d'une conversation civique éclairée serait un fantasme bourgeois, une lubie d'intellectuels exagérément attachés aux idées, en plus d'entretenir avec elles un rapport désincarné. Ce concept de micro-agression va donc être accaparé pour pouvoir mettre à l'index certains mots qui pourraient constituer une micro-agression. Ceci est extrêmement prégnant aujourd'hui, où la simple évocation d'un mot, sans qu'il soit forcément utilisé dans un contexte péjoratif, peut suffire à jeter l'opprobre sur la personne qui l'a prononcée. Si, au fond, on devait faire une synthèse de ce que sont les woke, eh bien, c'est un mouvement d'inspiration profondément occidental. Il est dans la poursuite des French théories. French théories, parce qu'elles viennent de penseurs français, d'un courant intellectuel français qu'on appelle le structuralisme, notamment représenté par Foucault, Derrida, Deleuze ou Barthes. Et elle est également profondément occidentale, parce qu'elle est marquée d'un messianisme chrétien très fort. On l'a dit dans cette figure christique, sacrificielle de la civilisation occidentale, qui devrait, pour se faire pardonner, disparaître. On peut constater également un phénomène générationnel chez les woke. C'est-à-dire que les woke sont souvent des gens appartenant aux générations les plus jeunes de la population des pays occidentaux. À ce titre, on peut notamment nommer les millenials, mais aussi la génération Z. Et ceci n'est pas vraiment un hasard. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. En effet, ce sont les générations qui sont les plus présentes et les plus adeptes des réseaux sociaux. Ces petits mondes narcissiques dans lesquels on étale notre vie et notre façon de penser. On retrouve par ailleurs la notion du safe space dans les réseaux sociaux avec la possibilité de masquer, de bloquer quelqu'un qui nous déplaît. Donc, cette pensée, ce courant woke, est évidemment profondément individualiste. C'est un subjectivisme absolu et quelque part une sorte de déliquescence, de dégénérescence du libéralisme et de la pensée libérale. Cependant, il ne faut là encore ne pas le confondre avec la pensée décoloniale, qui n'est pas la même chose. Le woke est, si vous voulez, l'idiot utile des décoloniaux et des militants racialistes. Le woke a évidemment d'autres combats. Il participe également à d'autres combats sociétaux. Mais c'est principalement là qu'il faut saisir la chose. C'est qu'il est l'allié objectif. Il est utilisé par ces idéologies-là, mais il n'en est pas la source. Ce n'est pas parce qu'il y a des woke qu'on a à Black Love Matter. En revanche, il convient de souligner que les secondes sont l'armée légère des premiers. Passons maintenant aux outils conceptuels du racialisme militant. Nous allons, dans cette partie, définir certains termes qui sont couramment utilisés par l'extrême-gauche racialiste. Commençons d'abord par le concept de racisé. Mathieu Bock-Côté nous le définit page 108. Le concept de race ressurgit dans le langage de la sociologie à travers le concept de racisé. Le terme racisé permet de s'en tenir au principe de l'inexistence biologique des races tout en accusant la civilisation occidentale de les produire, en confondant le blanc avec la norme, pour ensuite raciser les populations d'origine non-européenne qui s'y installent et les soumettre à un système hiérarchique les désavantageant structurellement et les avilissant symboliquement. On a là un des véritables tours de force de l'extrême-gauche racialiste. C'est qu'elle arrive à faire ressurgir des profondeurs de l'histoire un mot extrêmement mal connoté comme celui de race et qu'elle va non pas parler de race, qu'elle continue d'associer aux théories telles que celle de Gobineau au XIXe siècle avec les races biologiques, mais qu'elle va plutôt préférer le concept de racisé. Et en fait, selon l'extrême-gauche racialiste, le racisé n'est pas en soi un noir ou un non-blanc. Il est un non-blanc parce que la société occidentale est raciste et qu'elle le ramène à ce qu'il est, c'est-à-dire un non-blanc. C'est-à-dire que le concept de racisé est produit par la société. C'est une conséquence sociale. La race se trouve ainsi être un déterminisme social généré par les sociétés occidentales qui sont elles-mêmes intrinsèquement racistes. Dans la droite lignée du concept de racisé, le concept de racisme systémique. Le racisme systémique est un terme qui est notamment utilisé en France, dans la plupart des cas encore aujourd'hui, pour parler des violences policières. Ici, nous ne nous intéresserons pas à cet aspect policier qui serait en fait l'un des effets du racisme systémique, mais plutôt à sa définition dans l'idéologie racialiste. Mathieu Bocoté nous définit le racisme systémique de manière indirecte, page 119. Le régime diversitaire applique toujours le même critère de justice. Dans quelle proportion les segments de la population découpés et identifiés par la bureaucratie du régime sont-ils représentés dans les différents secteurs d'activité ? S'il existe une disproportion, quelle qu'en soit la cause, on en conclura automatiquement que ces segments sont discriminés et qu'il est urgent d'utiliser des mesures correctrices ou réparatrices pour changer la situation. Chaque disparité statistique permet ainsi de reconduire le procès pour racisme systémique. Autrement dit, le racisme systémique existe parce qu'on considère qu'il a des effets. C'est un concept qui se définit par ses effets. Et ses effets sont très 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 faciles à caractériser puisqu'il y a ici, comme dans beaucoup d'autres sujets, une confusion entre la notion de corrélation et la notion de causalité. En effet, on part du principe que si une population est sous-représentée dans telle activité, améliorative évidemment, on ne va pas chercher à voir les quotas des différentes communautés chez les éboueurs, chez les ouvriers du bâtiment, etc. Non, on va plutôt aller regarder dans les boîtes du CAC 40. C'est un peu la même chose que nous font certaines méditantes féministes. Bref, revenons-en à nos moutons. On part donc de cette disproportion statistique et on dit, bah regardez, il y a, je ne sais pas, tant de pourcents de Noirs dans la population, il n'y a pas ce pourcentage qui se retrouve au conseil d'administration des boîtes du CAC 40, c'est donc qu'il y a un racisme systémique. Sauf qu'on fait fi totalement des autres causes potentielles. C'est-à-dire que le caractère récent de l'arrivée d'une personne sur le territoire, le fait qu'elle connaisse d'autres personnes, donc le réseau. Évidemment, lorsque l'on vient d'un pays étranger, il est beaucoup plus difficile d'avoir un réseau sur place et un réseau de gens haut placés que lorsqu'on est natif de ce pays. C'est évident, nos ancêtres ont tracé des liens avec les ancêtres des gens qui vont occuper ces postes-là. Donc une probabilité plus grande que par les effets de réseau, on puisse s'élever socialement. Il y a également la classe sociale. Évidemment que l'immigré qui vient d'arriver dans un pays occidental va rencontrer plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail et à s'élever socialement que le natif qui aura fait toute sa formation ici et qui aura donc un avantage certain. C'est normal. C'est parfaitement normal. Il est donc normal qu'il y ait un désavantage entre les deux. Et ça, c'est une cause. On peut essayer de la corriger notamment en mettant en place des écoles qui mettent tous les enfants au même niveau quelle que soit leur origine sociale. Mais voilà, il y a donc une confusion entre la corrélation et la causalité. Pour poursuivre sur le racisme systémique, il a deux effets majeurs. Le premier, c'est qu'évidemment, la portée de l'accusation de racisme en Occident est très forte. Et Mathieu Bock-Côté le souligne très bien. Page 99. Dans la mesure où les sociétés occidentales voient dans le racisme le péché suprême, celui qui en énonce la définition acquiert une forme d'hégémonie idéologique dans l'organisation de la cité et la formation de son imaginaire. C'est en s'appropriant des termes fortement connotés et chargés et en en modifiant le sens qu'il devient possible d'exercer un tel pouvoir sur la conscience collective. La proposition centrale du nouvel antiracisme consiste à ne plus décrire le racisme comme une idéologie ou un comportement poussant à discriminer les individus sur une base raciale ou ethnique, mais comme une structure sociale insaisissable et partout présente qu'il faudrait dévoiler. ainsi que se propose de le faire la Critical Race Theory. La reconnaissance du concept de racisme systémique est jugée essentielle pour permettre aux sociétés occidentales de s'engager dans son démantèlement. Là, le point est évidemment majeur, c'est-à-dire que à partir du moment où l'on considère qu'une société est fondamentalement raciste, il est très facile de justifier la déconstruction de ses fondements. Quant au deuxième point extrêmement important, c'est que l'accusation peut être faite sur quelqu'un qui n'a même pas d'intention raciste. Et là, je vais vous parler en tant que juriste, on ne peut pas criminaliser quelqu'un sans qu'il ait eu l'intention de commettre un crime. C'est une base, de même pour un délit. Sauf qu'avec le racisme systémique, c'est possible. Mathieu Bocoté nous l'explique une page plus loin, page 100. Le racisme systémique aurait cette spécificité d'être généralisé sans être intentionnel et se laisserait repérer moins par les intentions des acteurs sociaux que par les inégalités résultant de leur interaction. Il ne concernerait plus d'abord les individus, une telle approche serait défasée, datée d'un autre siècle et nous enfermerait dans une définition trop étroite du phénomène, permettant aux sociétés qui le pratiquent de se dédouaner en prétendant l'avoir refoulé à la marge. Cette théorie nous conduit même à la conclusion qu'une société pourrait être raciste sans qu'aucun de ses membres ne le soit intentionnellement. Ça, c'est capital de le comprendre. Sans qu'aucun de ses membres ne le soit intentionnellement. Comme les croyants tourmentés voient le diable se manifester partout, les théoriciens du racisme systémique, quelles que soient les circonstances, voient partout les preuves de son existence. Le racisme est partout parce que la structure même de la société est raciste. Le racisme ne serait pas une pathologie mais la norme implicite et dans certains cas explicite de la civilisation occidentale qu'il faudrait désormais exposer publiquement pour la combattre. Là, la boucle est bouclée. C'est pour ça qu'il y a une incompréhension fondamentale dans la société française avec ce concept de racisme systémique. Lorsque beaucoup de gens opposent aux militants de l'extrême-gauche racialiste que la société française est l'une des sociétés les moins racistes du monde parce qu'elle pratique notamment l'assimilation et qu'elle ne reconnaît pas les races dans la plupart des cas pour la plupart des français et bien c'est pour ça qu'il y a une incompréhension fondamentale parce que ce n'est pas ça le racisme systémique. Le racisme systémique c'est une comptabilité c'est une logique statisticienne. Ceci nous amène donc à un point fondamental et qui permet de comprendre pourquoi l'idéologie néo-racialiste l'extrême-gauche racialiste disons-le est profondément hostile à la France à la culture française et à l'histoire de France de manière générale et bien parce que par les thèmes de raciser par le communautarisme qu'il engendre par le concept de racisme systémique on aboutit à quoi ? On aboutit à la condamnation de l'universalisme l'universalisme républicain l'universalisme chrétien catholique que les militants racialistes qualifient comme étant une pathologie le daltonisme racial Le daltonisme racial nous est défini par Mathieu Bocoté page 108 La sociologie racialiste nomme daltonisme racial la prétention des sociétés occidentales à ne pas voir la couleur des citoyens qui les composent ou du moins à ne pas voir lui accorder de signification politique La fiction universaliste ferait écran à la réalité et servirait exclusivement les intérêts d'une majorité blanche reproduisant dans les frontières de la société occidentale une structure de domination coloniale aux désavantages des immigrés Le retour de la race permettrait de prendre théoriquement d'assaut une société qui se croyait devenue post-raciale et se reconnaissant dans l'idéal colorblind incarné par Martin Luther King L'universalisme serait le mensonge que le monde occidental se raconterait à lui-même pour continuer à occulter les populations autrefois colonisées Il masquerait la structure de domination raciale des sociétés occidentales en installant au cœur de la vie publique le mythe trompeur de la méritocratie et rendant invisibles les iniquités structurelles entre les groupes afin de légitimer les inégalités raciales qu'il présenterait comme le résultat sans signification sociologique de la diversité des parcours individuels Pour le dire autrement le daltonisme racial ça revient à quoi ça revient à se comporter avec une personne de couleur différente de la sienne comme s'il n'y avait aucune différence entre vous et elle Et ça alors que c'était précisément je dirais l'objectif du mouvement antiraciste dans les années 90 que j'ai connu dans mon enfance et dans ma jeunesse et bien aujourd'hui ce refus de jouer la carte du racialisme ce daltonisme racial comme il l'appelle et bien est condamné parce qu'en fait ceux qui le pratiqueraient seraient les idiots utiles de la société de la société blanche dominatrice et en fait du racisme systémique donc il faudrait se forcer à se comporter avec une personne noire par exemple de manière différente que si elle était blanche et ça dans un but antiracisme je vous jure je plaisante pas c'est à ça qu'on aboutit en définitive ce qui est l'opposé total d'une pensée réellement antiraciste du moins c'est comme ça que je le conçois en définitive on aboutit à une lutte des races et la lutte des races a évincé la lutte des classes page 122 les inégalités sociales sans connotation raciale ne suscitent aucune indignation particulière depuis le refoulement symbolique des ouvriers et travailleurs dans le camp des privilégiés d'abord parce qu'ils ont refusé la révolution et empêché par conservatisme ensuite parce qu'ils avaient la mauvaise couleur de peau et bénéficiaient d'un privilège blanc les transformant par la simple magie de l'épiderme en oppresseur on voit pour cela au travail de Jean-Claude Michéa on se retrouve devant la situation paradoxale où les élites issues de la diversité continuent de se présenter comme des catégories victimisées persécutées par le racisme des ouvriers blancs qui se retrouvent au bas de l'échelle sociale là la chose est limpide on n'a pas besoin de commenter plus que ça alors une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait ? que nous propose Mathieu Boc-Côté ? bien c'est un peu là que le bas blesse c'est un peu là que le bas blesse parce qu'on s'attendait à un peu plus mais fondamentalement Mathieu Boc-Côté est un conservateur et son programme en réalité est conservateur la solution consiste pour lui à préserver les conditions de possibilité de l'universalisme alors page 190 il nous propose notamment un retour à la nation Paul Lyonnais l'avait pourtant rappelé dès 1993 c'est justement la nation qui crée les conditions de possibilité de l'universalisme il n'y a jamais d'accès à l'universel sans médiation c'est à partir d'une langue d'une culture d'une histoire d'un univers de sens que l'homme se projette dans le monde et embrasse l'humaine condition c'est la nation qui fixait un cadre collectif symbolique chargé vers lequel les hommes pouvaient se tourner pour nouer encore un rapport politique substantiel répondant à leurs besoins d'appartenance sans elle l'universel était condamné à se transformer en référence vide de sens désincarné n'ayant plus d'emprise sur la vie concrète sauf celle des prétendus citoyens du monde la nation elle-même réduite à une définition strictement artificielle et administrative de la citoyenneté tendait terriblement à se désincarner la nationalité étant de plus en plus détachée de tout principe d'acculturation poursuit la république donne une forme politique particulière à la nation mais ne saurait s'y substituer la souveraineté populaire sans peuple historique devient une fiction se prétend à toutes les manipulations idéologiques une nation qui toujours s'accuse se maudit se décrète sans avenir et ne rêve plus que de se fondre dans le grand tout mondialisé ou n'être qu'une province mentale de l'empire américain cette nation n'est certainement pas appelée à inspirer ceux qui y naissent et ceux qui la rejoignent et la nation qui se décompose ne fait pas disparaître le besoin d'appartenance qui se reporte vers des identités dispersées comme en témoigne la poussée des communautarismes effectivement Mathieu Bob Coté nous propose en réalité de revenir à une patrie charnelle il faudrait revenir à une nation culturelle et pas seulement une nation civique on pourrait opposer la critique suivante qu'on pouvait déjà opposer à Éric Zemmour c'est qu'aujourd'hui qu'est-ce qui définit le creuset culturel français il faudrait réellement se poser la question de notre identité il est évident que l'identité française n'est pas raciale il est évident que l'identité française n'est pas aujourd'hui religieuse même si elle a une constitution une création qui est intimement liée à l'église catholique il faudrait déjà savoir qui nous sommes pour pouvoir se définir et donner une sorte de modèle auquel à adhérer évidemment définir l'identité française en quelques pages n'est pas possible que nous modérons notre critique à l'égard de Mathieu Bock-Côté à ce sujet là l'autre solution relativement classique consiste dans la maîtrise des flux migratoires en effet il considère que la présence importante de descendants de l'immigration en France donne un terreau fertile aux idéologies d'extrême gauche racialiste il nous dit ceci page 194 que l'Amérique colonise mentalement le monde le fait est entendu mais comment expliquer au-delà de leur imprégnation culturelle la disponibilité des sociétés occidentales pour cette reconfiguration de leur imaginaire autour de la question raciale on touche ici la question de leur mutation démographique sous la pression d'une immigration massive qui a transformé radicalement leur composition en très peu de temps autrement dit le régime diversitaire ne travaille pas à partir d'une société inerte son pouvoir sur la matière sociale n'est pas absolu et c'est seulement dans la mesure où les sociétés occidentales sont frappées par une série de vagues migratoires qui amènent non plus des individus mais des communautés à s'installer à l'intérieur de leurs frontières qu'elles sont affectées par cette dynamique de racialisation bon là l'argument est également très souvent entendu nous allons nous permettre de rajouter une autre possibilité nous faisions état de la différence entre les woke et les militants racialistes plus en un mot et bien cette différence se fonde notamment sur l'individualisme nos sociétés occidentales sont profondément individualistes et c'est normal l'individualisme est un aboutissement du libéralisme et bien cette révolution racialiste elle est profondément illibérale puisqu'elle va empêcher l'individu de se déterminer lui-même par ses expériences par son vécu mais qu'au contraire elle va le rattacher à une appartenance biologique raciale et donc cela veut dire qu'un jeune noir qui serait né en France et qui aurait grandi toute sa vie en France ne pourrait jamais sortir de ce rôle prédéfini de victime de raciser que lui octroie cette pensée d'extrême gauche racialiste et c'est fondamentalement une négation du libéralisme du libre arbitre de la liberté des individus à faire leur choix à prendre leurs décisions à commettre des erreurs et à évoluer au gré de leurs expériences et d'autres déterminismes évidemment qu'ils ne vont pas voir mais qui leur interdit toute évolution et ça je pense que ça peut être également une piste à explorer pour s'inoculer le vaccin permettant de guérir de cette révolution racialiste voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter à dire ce que vous en pensez je vous souhaite à tous bonne journée à bientôt les camarades et à bientôt les camarades